et salut à tous ses amis j'espère que vous allez bien on va se retrouver pour une nouvelle vidéo sur bot world aventure alors vous savez que j'ai cette petite habitude maintenant avec vous depuis que j'ai commencé ce jeu et cette aventure sur youtube de passer mes niveaux de bateaux en vos compagnies et donc vous l'avez compris aujourd'hui on va passer en bateau de level 5 donc j'ai réussi à réunir tous les matériaux à faire les missions comme d'habitude donc c'est parti bon 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 voilà où ça commence à vraiment ressembler un bateau ça devient chouette ça devient vraiment chouette alors zone dangereuse débloquée maintenant les zones dangereuses sont disponibles sur la carte faites des expéditions quotidiennes pour obtenir des robux spéciaux maintenant vous pouvez rechercher des gadgets au labo vous avez plus de puissance apparemment nous avons besoin de réacteurs gelés pour la prochaine amélioration du navire il ne se trouve que dans un lieu éloigné appelé étendue gelée c'est tellement au nord que nous avons besoin de scanner de zone améliorée pour que tu puisses y accéder je ne suis pas très doué sur le plan technique alors j'ai invité cette jeune génie la technologie à rejoindre notre équipage salut je m'appelle ac à la nouvelle technicienne à bord je viens d'installer un scanner de zone amélioré sur le navire il nous permet de détecter les zones lointaines que tu pourras explorer certains désappellent les zones dangereuses mais n'aie crainte ce sont d'excellents endroits où trouver des robux rares parfois il faut prendre des risques tu sais au petit avertissement vu que ces zones sont si éloignées le carburant de lancement à notre disposition ne te permet de faire qu'un aller retour par jour je travaille aussi sur des nouveaux gadgets pour t'aider sur le terrain ils seront utilisés quand tu seras dans ces zones dangereuses n'oublie pas que tu ne peux les utiliser qu'un certain nombre de fois par tour alors utilise les judicieusement ça risque d'être assez intéressant les amis ça risque d'être assez intéressant alors niveau d'établis un amplificateur de dommages sur cadence de bottes pack améliore assurent un amplificateur de dommages augmente les dommages infligés par tous les bottes pendant un combat utilisation de dommages plus 25 votre bottes pack génère considérablement plus de puissance de bottes pack pendant un combat utilisation 3 recharges de puissance je sais pas je pense que je vais on peut partir sur les deux alors parfait ça a l'air très intéressant ce nouvel endroit 10 ans disons je sais pas ce que vous en pensez ouvrons votre chargement et sélectionner nouveau gadget ça et c'est parti personnalisation gadget bio bio je pourrais en équiper qu'un pour l'instant alors bas les égaux ok il va falloir qu'on aille faire un saut par là bas alors maintenant qu'on est bateau level 5 d'ailleurs comme vous pouvez le voir je sais pas je sais plus trop si dans les vidéos je sais plus trop où j'en étais en fait clairement je sais plus trop où j'en étais et je sais plus si j'avais si j'avais fait en vidéo quand toute mon équipe était 10 ou pas et ils étaient complètement bloqués je pouvais pas aller plus quand vous arrivez niveau 10 en fait ce qui se passe c'est que vous avez vraiment une renforcement en fait c'est ce qu'ils appellent renforcement de de l'armure en fait de votre botte vous voyez les petits traits bleus là qu'ils ont pas en temps normal quand vous êtes en dessous de 10 là il a le reflet bleu ici lui il a le reflet bleu là lui les à la enfin voilà vous avez compris et donc là maintenant on va pouvoir normalement les passés améliorer votre bateau pour debout ah non pas encore il disait améliorer votre bateau pour améliorer donc je pensais que je que je pouvais l'améliorer en passant le bateau niveau 5 mais en fait non il va falloir améliorer le bateau bien plus que 5 donc on va devoir les laisser 10 maximum pour le moment ça va ça peut être intéressant et il ya aussi cette annonce que je voulais vous faire je sais même pas pourquoi j'ai pas commencé par ça dis donc alors d'ici une semaine on va pouvoir accueillir avec nous teaser donc teaser est un nouveau botte qui va nous accompagner c'est un bot de support donc ce bot de support en terre ses câbles pour attaquer et immobiliser les ennemis à distance teaser ne craint pas de mettre les mains dans le cambouis donc voilà il va arriver normalement d'ici une semaine on a cette information on a le droit de vous la donner donc voilà à quoi il va ressembler pour l'instant au niveau de l'image vous voyez qui qu'au niveau de l'image il ressemble à roquitir mais en fait c'est juste parce que nous on a la version test pour le moment c'est une petite version test voilà et d'ici sa sortie pour vous il va passer dans une version finale pour nous aussi et voilà donc on nous l'a donné pour vous pour vous le présenter pour vous en parler et pour vous montrer comment ça se passe avec lui j'ai aussi débloqué fourche fourche qui est un nouveau nouveau botte en spécial en épique plutôt pas en spécial voilà il est là sympa s'il en impose pas le fourche quand même et j'espère le remplacer par fossi en fait donc 2022 200 200 500 73 je sais pas je sais pas et si on l'a amélioré envers l'air j'ai un doute qu'il devienne aussi fort que fossi mais ça se tente de toute façon je ne peux pas améliorer pour l'instant mes autres bottes et ça me permettra de vous montrer ce que je parle pour le niveau 10 en fait ouais il sera pas voilà donc là vous voyez qu'on est neuf et quand on va le passer 10 bon voilà châssis renforcé et là vous voyez qu'il est devenu un peu bleuté comme ça sur le coup donc voilà on l'a 10 et il est pas beau il est pas plus fort il est pas plus fort est ce qui il est peut-être plus rapide non il est pas plus rapide attaque 200 dps il a un peu plus d'attaque il a moins de dps une puissance de 90 il a combien 52 ah oui quand même ça joue ça joue et il a un peu plus de vie donc ça se vaut ça se vaut 62 600 dps attaque ouais ouais on va essayer de le changer il a 52 lui il a 62 le nouveau il a 90 après pour l'instant comme vous le savez je suis sur une configuration double tank je pense aussi que je vais pas tarder à changer ça la configuration double temps que je pense que je vais pas tarder à la changer vraiment mais il faut qu'on teste comme ça pour on va voir ce que on verra bien ce que ça donne alors au niveau de cette nouvelle map ça dit quoi zone dangereuse prête de niveau 7 à 12 rebuts détectés un épique trois fois rare et deux spéciales allez on tente on va tenter on va tenter parce que je l'ai débloqué avec vous et que je sais pas du tout vraiment pas du tout qu'est ce que ça va donner donc c'est parti quoi lorsque vous êtes dans une expédition dangereuse vous pouvez ouvrir la carte pour voir où se trouvent les menaces et les récompenses qui changent à chaque expédition ok donc je vois que là il y a un boss facile easy ici il y a un chemin bloqué super au moins on a compris que ça ça sert à rien de le faire là on a un coffre détecté à cet emplacement allez-y pour obtenir de grosses récompenses ok là on a du boss on a du boss là on a du signal étrange détecté à cet emplacement mais on peut pas vraiment vous dire ce que c'est quoi ok ok wow ah oui ouais d'accord coffre détecté à cet emplacement allez-y pour obtenir de grosses récompenses qu'est ce qu'on a ici recharger tous vos gadgets utilisables une seule fois par expédition d'accord ah les gars allez vous savez quoi on va faire un petit un petit test repérage machin et tout vous avez vu wow par contre si j'ai bien compris c'est comme en fait c'est comme normal en fait c'est normal en fait c'est à dire il faut que j'essaie de me battre le moins possible pourquoi parce qu'en fait t'as un certain nombre d'énergie comme dans le monde comme dans le monde réel de base tout simplement et que et que me battre me battre constamment bah ça ferait juste on va pouvoir le tester là notre fourche en fait j'aurais jamais assez d'énergie pour toucher un gadget ci-dessous pour l'utiliser au combat hop j'ai oublié de me mettre en ne pas me déranger donc on risque d'avoir des notifs les amis oh la la ce tp en plus qu'il vient de nous faire ah oui j'ai pas eu d'occasion de tester ça ah trop bien c'est vrai que j'ai eu des nouvelles des nouveaux trucs au combat aussi des amis c'est beaucoup trop bien en fait y'a toute la zone là qui vont ma gros et je suis juste là pour un coffre vert de base c'est même pas un truc trop oufou quoi non non on va continuer sans grand ah genre je reprends pas ma vie entre temps et tout et tout non c'est hyper chelon je crois il va vraiment falloir que je comprenne comment les zones fonctionnent le pire c'est que je sais même pas même pas où aller les gars en fait je vous le dis franchement comme ça non c'est dans l'autre sens c'est carrément dans l'autre sens heureusement l'autre elle m'a lâché je vais me battre que contre un seul sur le coup on va y aller sans c'est quoi ça et et ok je crois qu'on va se contenter d'un coffre vert pour le début un coffre vert ok on y est on a un coffre vert ok vraiment c'est tout chouette pour le bateau il faut quoi il faut de la corde il faut du bois il faut terminer les contrats 5 fois il faut réacteur gelé uniquement trouvé dans des amas de rebuts dans les zones dangereuses des étendues glacées donc là les amas de rebuts du style comme ça il faut clairement que je les fouille puis l'autre en fait elle m'attend il y a vraiment mais il y a tellement de monde c'est c'est affolant en vrai en fait oh la la il faut que je me mette en faut pas que j'oublie de me mettre en épaule déranger sur le coup attendez attendez et voilà il y a une petite victoire en passant est-ce que j'ai pu fouiller ce truc sans que l'autre me tombe sur la tronche ok ok on a un boss là-bas au fond on s'en fout celui-là on l'a récupéré là c'est un accès fermé donc si je veux arriver à ce coffre là il va falloir que je fasse tout le tour là et que je vienne me battre contre deux bosses sachant que j'ai quasiment plus de vie en réalité signal étrange détecté à cet emplacement une enquête plus approfondie est nécessaire ça serait bien en fait de réussir à faire un point d'interrogation mais c'est chaud c'est chaud clairement c'est chaud on va essayer de tracer par là-bas ouais clairement c'est chaud regarde tu vois ce robot là il va me manger en fait là ce qu'on va essayer de faire je pense que vous avez compris on va essayer de chercher le coffre rouge qui est dans le coin là-bas c'est ça que je tente là oui c'est passé c'est passé oui les amis non c'est passé on a réussi sans se battre allez au coffre rouge les amis on a une fusion qui est prête c'est parfait ok maintenant on va tout de suite choisir dans quel sens on part la logique voudrait qu'on tente celui-là mais s'il y a deux bosses ça veut dire qu'il y a aussi des des monstres normaux et ça ça va être chaud moi je dis on devrait repasser comme ça non ah je voulais accéder ici en fait pour accéder ici il faut que je monte sur la crête pour monter sur la crête il faut que je refasse tout le tour que je remonte là où j'espaune en fait et que je pars comme ça et ça va être beaucoup trop chaud beaucoup trop chaud décision dure dure à prendre après on peut essayer de partir là et d'aller voir ce que c'est les points d'interrogation avec celui-là dans bas tu sais quoi ouais non mais en fait il me tire en fait le canon frérot c'est de l'abus caractérisé le truc on va pas se mentir ah si là j'aurais peut-être dû le prendre c'est bon 10 quand même 10 v10 oh merde je m'attendais pas je pensais qu'il allait avancer encore allez hop mais mon 10 à moi c'est pas le 10 de c'est pas leur 10 à eux niveau puissance d'émence on va se mentir voilà clairement de façon il y aura plus de il y aura plus de soin là ça va être le dernier combat en plus contre ces trucs là ça va être très violent clairement ouais si je vais m'en sortir il va falloir que je prenne ça il va falloir que je prenne mon boost là parce que c'est ok parfait premier niveau d'IA impulsion profonde dommage de frappe empoisonnée sans inclure les dommages de poison dans le temps augmenté de 30 vitesse de déplacement j'aime bien quand ça tape fort moi personne je préfère ça tape fort en fait c'est ici que je dois tourner oh non mais je suis pas allé au bon endroit ne me laissez jamais tout seul avec une carte les ennemis je crois que ça serait pas rentable je vais mourir oh putain non 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 vous savez quoi on va rentrer on va pas tenter le diable je vais essayer ça de mon côté je vais voir il y aura peut-être une technique pour faire ça tranquillement donc j'essayerai ça de mon côté en tout cas c'est plutôt cool parce qu'on débloque de plus en plus des trucs sur le jeu et je trouve ça vraiment top j'espère en tout cas que ça vous aura plu donc laissez le commentaire le pouce bleu dites moi si vous jouez où vous en êtes vous personnellement vos bottes préférées et puis voilà j'espère que ça vous aura plu je vous fais des gros bisous je vous dis à la prochaine ciao ciao ciao